L'équipement enzymatique particulier de chaque cellule. On appelle équipement enzymatique l'ensemble des enzymes présentes à un instant donné dans la vie d'une cellule et elles vont donc permettre de réaliser un certain nombre de réactions biochimiques en les catalysant. En fait, on va voir ici que l'équipement enzymatique peut varier au cours du temps, mais il peut aussi surtout varier d'une cellule à une autre, par exemple dans le corps humain. Et il peut aussi varier d'un individu, puisqu'on peut également parler d'équipement enzymatique d'un individu. Il peut être différent cet équipement d'un individu à un autre. On va donc parler de deux points principaux qui font varier l'équipement enzymatique. D'abord le génotype, donc l'ensemble des allèles. Et puis ensuite on parlera de la spécialisation cellulaire et de la production, selon le type cellulaire, de différentes enzymes. Alors, le génotype, je vous rappelle, c'est l'ensemble des allèles d'une cellule ou d'un individu. Nous possédons, nous humains, tous le même génome, constitué de 20 à 25 000 gènes, mais nous possédons des génotypes, c'est-à-dire des assemblages alléliques différents. Ces génotypes sont responsables de nos différences interindividuelles, et il en va des enzymes comme du reste des protéines. L'équipement enzymatique est dépendant, puisque les protéines sont codées par des gènes, et dépendant du génotype de l'individu. Ainsi, selon l'allèle portée pour le gène codant une enzyme, l'individu pourra avoir une enzyme différente de l'individu d'à côté. Parfois, les allèles vont être différents, mais les enzymes vont réaliser le même travail. En revanche, parfois, des enzymes différentes vont aboutir à des différences au niveau moléculaire ou au niveau cellulaire. Cette diversité individuelle, interindividuelle, on peut l'illustrer avec l'exemple des groupes sanguins. J'ai représenté ici, de façon très schématique, et nous ne sommes pas à l'échelle, un globule rouge. Et sur ce globule rouge, chaque individu va porter différents marqueurs qui constituent son groupe sanguin. Les marqueurs A, B et O diffèrent par cette zone qui se trouve à l'extérieur du globule rouge. Ce marqueur est constitué d'un précurseur que j'ai représenté sous forme d'un bâtonnet qui se trouve dans la membrane, qu'on appelle substance H. Et à ce précurseur va être ajouté ou non un petit marqueur que j'ai représenté ici, A ou B. L'ajout de ce marqueur sur la substance H dépend de l'équipement enzymatique de l'individu. L'enzyme qui réalise ce marquage est codé par un gène qui se trouve sur le chromosome 9, et il en existe plusieurs versions. L'individu peut avoir l'enzyme A, qui va alors marquer ici sur la substance H le petit marqueur A, ce qui donnera un groupe sanguin A, ou bien l'individu possédera l'enzyme B, on aboutira donc à des marqueurs B à la surface des globules rouges, ou bien il y a aussi une enzyme O qui est non fonctionnelle, qui n'aboutit à rien en termes d'ajout ici au niveau du marqueur H, et on a donc des globules rouges qui possèdent le marqueur H à nu en quelque sorte. Cela va donner le groupe O. Au passage, des individus peuvent posséder l'enzyme A et l'enzyme B, puisque certains groupes sanguins, certaines personnes sont de groupe sanguin AB. Donc ici, la diversité des allèles permettant de coder cet enzyme aboutit à une diversité des groupes sanguins. Donc la diversité des génotypes aboutit à une diversité de l'équipement enzymatique. Cela peut aussi donner des dysfonctionnements métaboliques. Si vous avez étudié le cas de l'albinisme en classe, vous avez vu que l'albinisme, c'est un problème au niveau de la peau qui est dû à une mauvaise, voire à une non-synthèse de mélanine. La mélanine, c'est le pigment qui donne sa couleur à la peau. Chez les individus albinos, la peau est toute blanche. Il peut y avoir aussi une rougeur au niveau des yeux et d'autres symptômes particuliers. Dans le cas normal, au niveau des cellules de la peau, qu'on appelle des mélanosomes, la thyrosine est transformée en différentes étapes et grâce à différentes enzymes, E1, E2, E3, etc., en une molécule qu'on appelle mélanine, qui est le pigment de la peau. La première enzyme responsable de cette transformation est la thyrosinase. Chez les individus albinos, la thyrosinase est dysfonctionnelle. De cette façon, toute la suite de réactions se fait mal et il n'y a donc pas, ou peu, ça dépend des cas, puisque l'albinisme est une maladie qui présente différentes formes, pas de mélanine. Donc ici, on voit que selon la production ou non de cet enzyme, on va avoir des phénotypes, c'est-à-dire des apparences différentes. Enfin, j'en viens maintenant à la spécialisation cellulaire au sein d'un individu en lien avec son équipement enzymatique. Il existe des enzymes qu'on peut qualifier d'ubiquitaires, c'est-à-dire qu'on trouve dans toutes les cellules ou presque de notre organisme. C'est le cas par exemple de l'ADN polymérase, qui est l'enzyme impliqué dans la réplication de l'ADN à l'intérieur du noyau des cellules. Eh bien, cet ADN polymérase, on la trouve de façon quasi identique dans toutes nos cellules. Il existe ensuite des enzymes qu'on va appeler spécifiques, c'est-à-dire qu'on ne va les trouver que dans certains organes ou certains tissus, et on ne les trouvera quasiment pas ailleurs. C'est le cas par exemple de l'amylase, dont on a parlé dans d'autres séquences, qui est impliqué dans la digestion de l'amidon, enzyme qui est caractéristique du tube digestif, mais qu'on ne trouve pas par exemple dans les neurones ou dans les cellules musculaires. C'est le cas aussi de la tyrosinase, qu'on a évoquée tout à l'heure, impliquée dans la synthèse de mélanine. Cette enzyme tyrosinase, elle va être produite dans les mélanosomes, dans les cellules de la peau, mais pas ailleurs. Enfin, on peut aussi évoquer le fait qu'à un substrat vont pouvoir correspondre différentes enzymes, c'est-à-dire qu'un même substrat pourrait être transformé de différentes façons selon l'enzyme qui intervient, et cela, ça va dépendre de l'endroit où on se trouve, c'est-à-dire de l'organe ou du tissu dans lequel on se trouve dans le corps. Donc un substrat peut correspondre à différentes transformations, différentes catalyse, par différentes enzymes, selon les cellules. Dans l'exemple que j'ai dessiné ici, on part de deux cellules qui sont quasiment identiques, qu'on pourrait appeler cellules précurseurs. Ce sont deux cellules non différenciées de notre organisme, par exemple au cours de la croissance d'un individu. Ces cellules vont fabriquer, vont produire différentes enzymes. En fonction de l'endroit et des stimulations qu'elles subissent, qui peuvent être extérieures ou intérieures, elles vont exploiter leur patrimoine génétique différemment et produire par exemple ici, trois enzymes à gauche, E1, E2 et E3, et deux enzymes dans la cellule de droite, E4 et E5. Ces enzymes vont permettre la production de différents produits, que j'ai noté PA, PB, PC, qui ne seront pas les mêmes puisqu'on n'a pas les mêmes enzymes, à gauche et à droite, ici j'ai représenté le produit D, le produit E et le produit F. Ces produits, qui sont des molécules chimiques, vont pouvoir intervenir, mais du coup de façon différente, dans l'évolution de la cellule et dans sa transformation progressive. En partant de cellules précurseurs, on peut imaginer obtenir alors deux cellules qu'on va dire différenciées, une cellule différenciée se caractérisant par une forme et un contenu spécifique, un contenu enzymatique et un contenu biochimique en général. Ici j'ai dessiné deux cellules de formes différentes, une cellule à forme allongée qui pourrait devenir par exemple un neurone, et une cellule de forme plus ovale qui pourrait devenir n'importe quelle autre cellule du corps. Dans cet exemple fictif, j'aboutis donc grâce à un équipement enzymatique différent, à deux types cellulaires différents. Ces cellules différenciées vont ensuite jouer des rôles différents aussi, au sein de l'organisme, on va dire que les fonctions cellulaires sont différentes. Et ces fonctions cellulaires passeront à nouveau par l'utilisation d'enzymes différentes. C'est-à-dire que grâce ici à l'utilisation d'enzymes différentes, j'aboutis à des formes et des cellules différenciées distinctes. Et ensuite au sein de ces cellules différenciées distinctes, je vais exploiter à nouveau le génome, produire de nouvelles enzymes différentes des premières, mais aussi différentes à gauche et à droite. Ici je produis E6 et E7, ici je produis l'enzyme E8, et cela va donner à nouveau des produits biochimiques distincts. Le produit G, le produit H à gauche, le produit I à droite. Autrement dit, la différenciation cellulaire, qui permet au corps d'avoir différents tissus et différents cellules spécialisées dans différentes fonctions, repose sur une utilisation du patrimoine génétique, qui permet entre autres de produire un panel d'enzymes très large, et donc ensuite de jouer des rôles différents dans chacune de ces cellules. La différenciation et la spécialisation cellulaire reposent donc en partie sur l'équipement enzymatique. Un exemple pour terminer, selon le type cellulaire, la thyrosine, déjà évoquée dans le cas de l'albinisme, peut avoir différents devenirs. Dans les mélanosomes, la thyrosine, grâce à la thyrosinase, va être progressivement transformée en mélanine. Dans certains neurones, la thyrosine, grâce à d'autres enzymes, aura un devenir différent, elle sera transformée en un neurotransmetteur ou neuromédiateur qu'on appelle la noradrénaline. Cela sera grâce à une autre enzyme qui s'appelle la thyrosine hydroxylase. Et enfin, dans la thyroïde, qui est une glande qui se trouve dans notre cou, la thyrosine se voit greffer de l'iode par une troisième enzyme qu'on appelle la thyroperoxydase. Et ensuite, cette thyrosine iodée est stockée au sein de la thyroïde. Donc vous voyez que la thyrosine, un même substrat, peut, selon l'enzyme qu'elle rencontre, avoir différents devenirs. Tout ça est donc lié à la spécialisation cellulaire.